Vous regardez RTL Nous avons rendez-vous dans quelques minutes avec Laurent Gérard, mais tout de suite c'est la revue de presse. Amandine Bégaud, il est 8h39, et d'abord Amandine, cette révolution dans le monde du fast-food. Une révolution à quasi tremblement de terre, puisque McDo retire les cheeseburgers de ses Happy Meals, les menus enfants. C'est ce qu'annonce ce matin la presse anglo-saxonne. Objectif, réduire le nombre de calories que contiennent ses menus, le taux de sel aussi, et lutter bien sûr ainsi contre l'obésité, qui touche aujourd'hui près de 20% quand même des petits-américains. C'est ce que rappelle le Washington Post. Alors que les aficionados se rassurent pour l'instant, seuls les Etats-Unis sont concernés par cette nouvelle mesure. Il n'y a pas que les cheeseburgers qui vont être supprimés, puisque les petits-américains n'auront plus de lait au chocolat, qui est remplacé jusqu'ici le soda dans leur menu. Non, ils seront remplacés par une bouteille d'eau dans la boîte. À terme, d'ici 2022, ce sera quand même presque régime sec pour tous, puisque McDo s'engage à ce que plus de la moitié des Happy Meals vendus cette fois dans le monde entier ne dépassent pas les 600 calories. Pas sûr, comme le dit USA Today, que ces menus restent très longtemps happy pour les plus jeunes. Alors happy, heureux, Pierre Vautier laisse matin à la une de l'équipe. Oui, il faut dire qu'il y a de quoi, puisqu'en remportant hier la médaille d'or au JO, le Français conserve son titre de champion olympique de snowboard cross. Le quotidien qui revient sur le palmarès dingue de ce champion, déjà cinq fois vainqueur du globe de snowboard, c'est la Coupe du Monde. Un comble pour lui qui enfin vomissait dans la voiture de ses parents qu'il emmenait sur les sites de compétition. « J'étais muet », racont-il, « je ne mangeais pas », c'était un calvaire. À chaque fois, il échouait lors des compétitions, c'est ce qu'il raconte dans les colonnes du quotidien sportif. L'histoire aussi d'une revanche, puisqu'en 2014, année de son premier sacrolympique, il se fracture le dos, le perronné, puis la cheville, à tel point que son chirurgien lui fait comprendre qu'il ne remarcherait sans doute jamais complètement, ou alors qu'il remarcherait, mais toujours en boitillant. Le Monde, lui, s'intéresse ce matin à un autre athlète, un patineur gay, en guerre ouverte avec la Maison Blanche. Adam Ripon, c'est son nom. L'Américain a décroché cette nuit une médaille de bronze au JO, et il s'en est ouvertement pris au vice-président McPence. Il refuse même de se rendre à Washington, où seront reçus les médaillés américains après les Jeux. Fervent défenseur de la communauté LGBT, et premier patineur ouvertement gay à représenter les Etats-Unis au JO, il accuse le vice-président d'homophobie. Il lui reproche notamment d'avoir essayé de faire passer une loi dans l'Indiana en 2015 qui aurait potentiellement autorisé des discriminations contre les homosexuels. Les Etats-Unis ont une partie de la population, et bien sûr toujours sous le choc, ce matin après la fusillade dans un lycée de Floride. Le journal 20 minutes dresse le portrait de quelques-unes des 17 victimes, histoire notamment de ces deux hommes, morts en héros, en protégeant leurs élèves. L'un était prof de géographie, l'autre entraînait l'équipe de football. Scott Beagle, le premier, a fait entrer des élèves dans sa classe lorsque la fusillade a commencé. Le professeur de géographie de 35 ans a ensuite bloqué la porte de la salle de l'extérieur pour les mettre en sécurité. C'est là qu'il a été abattu. Aaron Fessa, l'entraîneur de foot, lui a été le premier à répondre à l'alerte lorsque la fusillade a commencé. Il n'a pas hésité à se jeter entre le tireur et les enfants. Une fusillade sur laquelle revient notamment Libération en cinq chiffres, et on y découvre notamment que 70% des écoles publiques américaines organisent désormais des exercices pour mieux protéger les élèves contre ce genre de fusillade, largement insuffisant puisque celle de Floride, on le rappelle, est la 18e depuis le début de l'année. Et puis je ne pouvais pas terminer cette revue de presse sans évoquer l'initiative de ce maire de Vendée. C'est le maire de Chaland, il s'appelle Serge Rondeau. Il a pris, figurez-vous, un arrêté municipal contre la pluie. Oui, oui, oui. Lassé par un début d'année bien maussade, l'élu a publié le texte hier sur Twitter. Alors sur la forme, raconte ce matin Ouest France, tout a l'air très très officiel. L'entête, République française, le cachet, la signature aussi. Mais quand on se penche sur l'objet, on se prend à sourire. Je vous lis le titre de l'arrêté. Arrêté du maire portant obligation d'ensoleillement toute la journée, du lundi au dimanche. Et depuis, quand même, trois nuits par semaine. Il en va, dit l'élu en souriant de l'état de santé des citoyens et des agents municipaux. Serge Rondeau qui met en garde contre le risque d'overdose de chocolat pour compenser le manque d'ensoleillement. Alors, je ne suis pas sûre que ça ramène le soleil. Mais ça ferait presque autant de bien qu'un carré de chocolat ou qu'un bon cheeseburger. Et on va envoyer le texte du maire à Marina Giraudot qui est vendéenne, je le rappelle, et qui sera donc très intéressée par ces affaires de météo. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. On se retrouve lundi, Amandine. Bon week-end. Et Laurent Gérard est avec nous dans quelques instants. Passez une très très belle journée à l'écoute d'RTL.